bonjour à tous pour la suite de ce let's play c'est uran de la space alors la dernière fois on s'était quitté pour ceux qui s'en souviennent on avait déclaré la guerre aux autres e-show dont on ne voit qu'une seule planète qui est donc enfin le système ying donc j'ai commencé à envoyer mes flottes envoyer mes flottes là-bas donc pour les envahir enfin du moins pour prendre la planète parce que c'est pas vraiment des flottes c'est pas des flottes d'invasion c'est juste des flottes pour détruire si je puis dire donc on va les envoyer hop alors à moza alors à moza notre brillant système qui se situe au confin de notre empire et qui permettra d'assurer une bonne production de navires de guerre avec une approbation qui a remonté j'ai construit les droits coloniaux on va faire du balayage intégral histoire d'augmenter la production de brume alors là on a deux vaisseaux nix sont en attente de colonisation parce qu'on avait une approbation qui était pas super du coup je voulais attendre qu'elle remonte un petit peu avant de pouvoir que les coloniser là on a nos p-bombing qui vont arriver du coup pour prendre le système de ying c'est notre seule flotte de débarquement on va appeler ça des flottes débarquement alors donc là il ya des exilés qui font déjà la guerre aux les exilés font déjà la guerre aux ying j'ai l'impression on va vérifier ça tout de suite alors les isho ouais ils font la guerre aux exilés aussi les exilés qui sont eux-mêmes en guerre contre les exilés et les sophens qui sont en guerre contre personne et les sherdin qui sont en guerre contre personne c'est étonnant de la part des sherdin alors là on va pouvoir l'augmenter qu'est ce qu'on va faire on va augmenter la nourriture ouh 50 pas tout de suite on va pas encore augmenter les bonus de blocus quoique on va faire ça alors alors pour ceux qui l'ont remarqué aussi vous avez vu que j'étais un petit peu frileux à déclarer la guerre aux exilés enfin aux roses simplement parce qu'on avait beaucoup de voies commerciales avec eux et ça m'embêtait de devoir du coup leur déclarer la guerre ça c'est un petit peu mon côté mon côté pacifique dans ce jeu malheureusement je suis pas vraiment un combattant voilà du coup on a nos deux flottes qui sont plus ou moins égales ouais 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 alors à moza on va refaire des vaisseaux de débarquement de paix pour phoenix alors là qu'est ce qu'on va pouvoir faire c'est quoi comme planète c'est Otero, Otero il me semble que c'est là ouais c'est ici on a une bonne production on va faire deux rois coloniaux vu qu'ils font la gueule désolé ça fait une semaine j'ai pas tourné à chaque fois c'est la même chose je vais un peu me remettre dans le main nos flottes de débarquement qui sont là elles avancent lentement j'ai un petit peu il y a quoi qu'il a une flotte de débarquement lui ça m'embête un petit peu j'espère qu'il n'y a pas s'accaparer le système avant moi alors iridanus on a petite petite moyenne je pense qu'on va faire des bâtiments endothermiques voilà des bâtiments endothermiques histoire de monter la population alors nos P-Bombing sont ici ils sont à Spica Spica notre système mère je vous rappelle alors scientifique on avait débloqué quoi on avait débloqué manipulation des gravitons oui on était dans l'onglet de l'exploration qui permet de faire des instituts planétaires qui augmente de pas mal le système qui permet de terraformer les planètes et du coup je vais apprendre revivification des sols quoique 25 tours c'est un peu beaucoup à ce niveau là on va tout de même un petit peu délaissé la science d'un côté c'est en accord avec avec notre notre gameplay du coup bon on va un peu plus se concentrer sur la science excusez moi on va faire du coup des instituts planétaires on va en profiter c'est pas long à construire j'ai limite envie de prendre une flotte est-ce que c'est là où j'ai mon commandant du coup c'est là où j'ai mon commandant non même pas ah oui mon commandant était était décédé du coup on va le soigner enfin il était décédé il était blessé on va prendre la flotte donc c'est la flotte quoi c'est la flotte la flotte état donc on va l'attribuer la flotte état hop j'ai tout de même beaucoup de flotte ok épée bombing limite est ce que je pourrais pas commencer si on va en coloniser un on va faire birtus ou bundus pardon des ballons pardon héhé planète creux ça c'est intéressant c'est intéressant après il ya aussi jardin d'éden qui est intéressant qui est vraiment pas mal on va faire directement jardin d'éden ça nous évitera en plus d'avoir un malus d'approbation que le jardin d'éden comme vous pouvez le voir il donne un bonus de plus 20 d'approbation sur la planète alors cette planète à rythme avec un jardin d'éden ça fait un petit peu bizarre du coup au niveau de l'apparence de la planète mais écoutez du coup on va augmenter la l'agriculture ça coûtera combien ça coûterait 116 on va pas le faire on va pas le faire faut pas les connaît qu'est ce que sur or l'homme ouais on va faire quand même ça des hop et des droits colonneux surtout alors on va augmenter un petit peu l'audio la musique des musiques magnifiques endless space vraiment des fois je suis limite un petit peu un petit peu réticent à parler juste pour pouvoir écouter le cette musique alors au terreau on peut pas encore se débarrasser des irradiations des tempêtes polaires et des troubles endless vu qu'il nous faudrait la technologie revivification des sols l'une explorer on n'a pas exploré les lunes ici on n'a pas exploré les lunes on va les explorer hop alors ok en auto c'était des pirates ok avec moi c'était juste des pirates donc à rana je crois qu'il ya des flottes ici on voit le contour d'une flotte c'est des pirates encore ok pourquoi pas on va augmenter notre haut plus d'autres déplacements sur la flotte je prends et ensuite plus 3 de défense alors on prend la défense plutôt que de l'attaque ou alors on prend encore du déplacement j'aime bien les flottes qui vont vite alors mes p-bombing ils sont ils sont en place à se déplacent lentement les ils se déplacent lentement à l'itima qui fait partie maintenant de l'empire de l'empire exilé ce n'est plus et d'ailleurs ils envoient pas mal de flottes sur les exilés là bas alors on a une lune qui est vide d'un côté elles sont rarement remplies alors à nos a on a fini nos deux p-bombing on va les envoyer on va les envoyer on va les envoyer du coup à l'ing iridanus on va faire un institut planétaire évidemment ou ils sont beaucoup on va faire je sais même pas j'ai même pas regardé ce qu'ils avaient comme comme armement après c'est que des pirates en raison de la cinétique et du faisceau du coup cinétique et sur il me semble qu'il ya défense et après je fais stratégie et dictative alors qu'est ce que ça va donner ok on a juste perdu un guerrier le guerrier je rappelle la classe femme la plus vieille unité de combat qu'on avait donc bon c'est pas très important si on l'a perdu alors ils ont vraiment pas beaucoup coloniser les types on va ramener la flotte là bas alors en science on a déjà fini non c'est bon alors la ressource exaferon une lune encore vide et à moza on va refaire j'ai envie de refaire deux p-bombing allez hop et qu'est ce qu'on va pouvoir faire qu'est ce qu'on va pouvoir faire on a exploré les lunes ici oui on a exploré les lunes écoutons à faire ça et il ya un satellite c'était sûr qu'ils s'étaient restés sur les dames du coup sur je sais plus tant pis tant pis tant pis non c'était pas sur les l'anus ça devait être sûr sûr j'en ai aucune idée je n'ai aucune idée alors les exilés en rose sont loin devant nous ou pas ils sont quand même loin devant nous alors au terreau on va faire quoi est ce qu'on a exploré les lunes sur au terreau oui on a exploré les lunes ouais mais du coup on va faire ça notre flotte elle arrive bientôt ah alors on a noté bombé on a noté bombé du coup on va pouvoir on va rien pouvoir faire en fait quoi que je sais pas est ce qu'on va pouvoir quand même prendre la flotte ou pas intéressant on a augmenté notre sur volume du coup qu'on a fait des satellites peut-être fait pour ça que notre zone a augmenté quoique non je sais je sais pas je sais pas du tout on a fait les lunes c'est de la côté je crois voilà on a passé celle d'à côté ok alors on a découvert de l'essence ok voilà nickel on a des ressources et on a un événement aléatoire toutes les factions ont 25 % de zone d'influence sur système en fait non ça a diminué ça peut augmenter ça a diminué je pensais que ça va augmenter mais non en fait pas du tout pas du tout bon tant pis on est tous les factions sont concernés alors on va commencer on va commencer l'attaque ce sera contre l'écheur d'immo à faire en automatique sans se prendre la peine de prendre des mises à jour enfin des cartes et c'est bien ce que je pensais ce système est déjà en cours d'invasion ce qui fait qu'on ne peut pas on ne peut pas l'attaquer et en plus leur leur arme enfin leur ils sont quand même bien plus forts que nous les exilé du coup ce qui est chiant c'est que j'ai prendre d'autres systèmes je peux pas me permettre encore de les affronter ouais ils sont des vaisseaux bien plus puissants que les nôtres ils ont des grosses flantes d'invasion bien plus fortes que les nôtres une fois de plus va falloir que je mette un petit coup de boost à mes à mes technologies militaires parce que on va se faire écraser par eux sinon on va se faire écraser par eux ça va être hallucinant on va coloniser tant pis pour le malus pas très intéressant ce système mais bon c'est comme ça au moment là on va prendre ça je peux même pas me payer ça ah punaise ok donc c'est bon on a Otero on est passé Otero est-ce qu'il y a des voies commerciales non il y a pas de voies commerciales euuuh totote plus 1 sur système moins 3 ça me coûterait on va quand même le faire histoire d'augmenter la science on a rencontré l'Empire Sherdine donc il y aurait deux Sherdine ah ouais ouais il y a deux Sherdine du coup et les Sherdine se font la guerre pourquoi pas pourquoi pas bon du coup on va prendre le système ça va nous prendre 30 tours avec celui-là je vais explorer aux alentours où est-ce que sont les autres flottes d'invasion le P-Bombing ils sont encore là zut on va les envoyer là-bas euh et du coup en technologie militaire on va débloquer on va débloquer plein de trucs parce qu'on en a besoin on va faire l'usinage par défaut et si on va faire invasion de grande enfin raison d'orénale à grande échelle pour augmenter du coup l'invasion ou pas ou bien les défenses actives je ne sais pas bon d'abord on va faire ça d'abord on va faire ça là il y a les Sherdine aussi je crois que c'est les Sherdine qui sont ici ouais c'est les Sherdine qui ont quand même pas mal de colonies et là du coup ce sont les autres Sherdine ouais c'est les autres Sherdine alors on peut l'augmenter lui on va faire est-ce qu'on a des voies commerciales ici ou pas ouais on a des voies commerciales du coup je vais augmenter je vais augmenter ça 30 bonus générés par voies commerciales sur système accepté voilà alors Otero je ne sais pas du tout peut-être passer en conversion de science on va refaire ça et Amo ça Amo ça Amo ça en hangar on a 2p bombing on va faire générateur de science on va créer les flottes 2p bombing et on va les envoyer on va les envoyer ici voilà voilà donc là ils ont encore des autres systèmes les E-show ouais je pense que maintenant je vais vraiment juste faire du militaire parce que en plus enfin plus on fera plus on sera guerrier enfin plus on fera la guerre plus on sera performant je vais faire en faire des p alpha même si c'est pas ce qu'on a de mieux enfin c'est pas ce qu'on a de mieux c'est commence à devenir un petit peu obsolète je pense voilà ça fera 4 Virtus 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 d'abord on va les envoyer coloniser ici puis ici ça coûte cher ça coûte très cher et on perd de l'argent je crois alors on a déjà la technologie d'accord 15 de défense plus 100% de vie sur le vaisseau on a des troupes d'assaut ah ça n'est pas intéressant cache plasmique c'est pas très intéressant de bien défense oh ça m'intéresse ça va prendre du stas localisé et Rydanus on va construire quoi Rydanus qui est loin de tout déjà on va coloniser ça tant pis pour le Danus comme ça au moins la population elle montera et ensuite on fera générateur de science enfin générateur de champs magnétiques ça permet d'augmenter ça c'est recherche scientifique limite je pourrais essayer de prendre un système au Shardin est-ce qu'ils sont puissants ou pas ? ils sont quand même puissants ils sont quand même puissants après il y a des Shardin ah quoique non ceux là je sais pas c'est qui ceux là c'est pas des Shardin si c'est des Shardin aussi ? donc Uri 3 chez 3 à 3 Shardin ok pourquoi pas pourquoi ça augmente plus là la je reste à 29 ah on a eu leur système mère on va pas y chaud pirate de système ok punaise en fait ils ont dû être absolument dézingués par les pirates peut-être pour ça qu'ils sont si faibles un jour je vous montrerai peut-être pour ceux qui n'ont jamais vu du coup ce que c'est exactement une bataille en automatique enfin en manuel ouais on va faire ça pour les cynétiques pour augmenter les dégueuliers au ouais alors on va aller là-bas il y a envie d'être d'accord elles sont du coup mes autres flottes de Pidombing où est-ce qu'elles sont ? tout est là ? non 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 il en manque c'est bien ce que je pensais où est-ce qu'elles sont ? et pourquoi elles sont là ? il faut y aller les gars ah mais je sais parce que du coup je crois savoir parce que tout le temps je ne peux pas passer sur leur frontière ouverte voilà c'est ça en fait les frontières étaient fermées c'est comment perdre du temps bêtement et là du coup non mais il va bouger voilà par contre je ne comprends toujours pas pourquoi je reste à 29 ici alors à moins qu'ils continuent leur je ne sais pas je ne sais pas pourquoi ça reste à 29 87 en fait ils doivent tout simplement augmenter leur leur technologie enfin leur bâtiment militaire je pense que ça doit être ça Janus Janus le dieu romain de la guerre enfin le dieu romain de la guerre non le dieu romain aux deux visages je ne peux pas du coup il n'y a pas normalement un petit onglet pour voir exactement comment ça va alors voilà on est d'accord défense du système elles ont augmenté elles ont augmenté c'est pour ça qu'on va avoir besoin de renfort pour pouvoir les prendre plus vite alors ok on en est à l'où de là d'accord ça colonise toujours Electra si on va faire des droits coloniaux à l'institut planétaire voilà voilà Otero est-ce qu'il y a des trucs nains et Aurelium générateur voilà je sens que ça ne va pas être facile de percer dans cette galaxie la musique recommence à avoir des petits problèmes au niveau de la continuité alors supermarché infini 26 tours c'est long c'est long d'abord faire des raffineries de vente ça coûterait combien ? ça coûterait 208 35 35 ouh là ah shit 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 alors tant pis tant pis tant pis tant pis tant pis alors manipulation des gravitons contre aménagement planétaire on va accepter les sophens ne vont pas être une menace alors tout ce qu'on peut tirer d'eux ça va nous avantager les sophens je pense qu'ils doivent être par là 84 tours nos flottes d'invasion sont là-bas par contre le problème avec Amosa c'est que c'est quand même vachement loin du coup le temps que nos troupes viennent il s'en est passé du temps allez on envoie ça ok alors est-ce qu'on en a besoin ? non on en a pas besoin limite limite au cas où allez hop c'est un système fort ce serait bête de le perdre par contre Eridanus clairement on a rien à battre du coup j'ai clairement pas construire ce genre de de bâtiment sur ce système alors limite je devrais peut-être mais après ils sont forts du coup j'ai je me ferais des ingrédients si j'envoyais ça là-bas donc là il y a des e-show même pas prendre le temps de faire la truc elle est juste avant de partir je vais juste montrer du coup à ceux enfin justement d'arrêter le record je vais leur montrer ce que c'est exactement une bataille manuelle en manuel alors c'est pas un truc que je fais du tout parce que bon c'est pas spécialement utile mais bon ça peut au moins vous montrer comment ça marche donc grosso modo c'est simple on va avoir les on va nous représenter la bataille telle qu'elle aura lieu c'est extrêmement simple et ça vaut vraiment pas la peine de montrer comment ça se déroule donc bon du coup en arrière-plan on a la planète sur laquelle se passe la bataille et du coup on a les différentes phases de combat qui sont normalement gérées de manière automatique et en l'occurrence comme on l'a absolument défoncé c'est acté extrêmement vite mais bon des fois c'est beaucoup plus long et puis bon c'est pas très pertinent de le faire je trouve mais voilà au moins ça a le mérite d'exister bah écoutez du coup comme j'ai dit on va se laisser là pour cet épisode épisode qui d'ailleurs se conclut par la prise de Ying du système Ying par les exilés il a été pris ça y est voilà ça va être problématique écoutez je vous retiens pas plus je vous dis à plus pour une nouvelle vidéo je vous fais des gros bisous bonne journée